Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Michel Bussi. Et M. Bussi, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, la promotion de Le temps est assassin? Oui, alors je vais être en Suisse la semaine prochaine à Morges pour un gros salon du livre près du lac Léman. Et puis après, je vais faire un petit tour en Corse parce que je suis super retourné depuis la sortie du livre pour faire la tournée des petites librairies de Corse pendant 3-4 jours. Et puis, je vais quand même écrire le prochain roman. Donc, il va falloir que je me pose derrière mon ordinateur pour tout ce que j'ai ruminé pendant toutes ces semaines de vacances. Et bien, il va falloir que maintenant, je me mette à l'écrire. Et ça va parler de quoi, le prochain? Ah, ça, c'est un embargo. C'est un secret. Même moi, je ne sais pas complètement. Mais pour l'instant, personne ne sait, à part moi. Mais est-ce que vous avez déjà une idée en tête? Ah oui, oui, oui. J'ai toute l'idée en tête. Tout est structuré. Mais voilà, maintenant, il faut que ça se traduit dans l'écrit. Mais moi, j'ai l'habitude de ne faire relire pratiquement à personne mon manuscrit avant qu'il soit complètement terminé. Et après, on le corrige, etc. Mais dans mes romans, ça ne servira à rien que les gens lisent les deux premiers chapitres. Moi, j'ai envie qu'ils le lisent d'une traite et qu'ils lisent tout. Donc, même mon éditeur, souvent, ne sait pratiquement pas de quoi ça va parler avant que je lui remette mon manuscrit. Et est-ce que vous avez un petit comité de lecteurs près de vous qui le lit avant de l'envoyer à l'éditeur? Oui, oui, oui. Quand j'ai terminé mon livre, j'ai une dizaine d'amis qui le lisent, qui me le commentent. Donc, je fais une première série de corrections. J'ai mon agent aussi qui le relit. Et puis après, une fois que je fais ce premier toilettage, après, je l'envoie à l'éditeur. Et il y aura un deuxième, un troisième, un dixième toilettage. Mais est-ce que vous aimez ça, justement, faire le toilettage? Oui. Ah oui? C'est un tas que vous aimez? Oui, parce que pour moi, je considère qu'un roman, ma partie est terminée quand il y a encore plein de questions, mais je n'arrive plus à les résoudre. Je bute sur une phrase ou un chapitre et je ne sais plus s'il faut que je l'enlève. Alors, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. À un moment donné, je deviens fou parce que je ne sais plus. Et donc, à ce moment-là, je me dis qu'il faut que j'arrête. Et je vais laisser la réaction neutre de mes lecteurs, de mes amis. Et en fonction de leur réaction, ça m'aidera à choisir. Parce qu'à un moment donné, il y a plein de questions, dix, vingt questions que je n'arrive plus complètement à trancher. Et donc là, je vais me faire aider. Et souvent, il y a neuf lecteurs sur dix qui vont me dire oui, il faut le garder ou non, il faut le supprimer. Et ça, ça m'aide beaucoup. Donc, quand on n'arrive plus à résoudre les questions, il faut passer à autre chose. Sinon, après, un manuscrit, on peut comme ça le retravailler pendant des mois et des mois et revenir en permanence sur son premier choix parce qu'on ne sait plus, on ne le voit plus, on n'a plus la distance. Est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux pour les gens qui voudraient vous suivre ou vous écrire des messages lorsqu'on a terminé la lecture de l'ouvrage ? Oui, j'ai une page Facebook qui est actualisée où on essaie de répondre. Et puis, j'ai un blog aussi, Michel Bussi. Enfin, en tapant Michel Bussi, on tombe sur mon blog. Et là aussi, il y a une rubrique contacts et témoignages. Donc, oui, je réponds autant que je le peux aux lecteurs. Bien, merci beaucoup, Michel Bussi, d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. On a une copie de Le temps est assassin à faire tirer l'argent avec les auditeurs à se rendre sur le site internet samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à Voix à la maison. Bonne semaine. Je retrouve la semaine pour une autre émission de Samedi de lire. Merci.